Téléplayers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ligue popper avec le deck elf. Vous êtes prêts ? Alors, 3 de 1, let's play ! Et c'est parti ! On a gagné le Lancet 2, on va vouloir jouer premier. Pas de terrain, c'est un Mulligan facile. Un terrain, un Elvish Mystique, je pense qu'on va garder celle-là. Et on va mettre un Hackmaster au-dessus de la bibliothèque. Pour 1, pour 2. Si tout va bien, si notre adversaire ne joue ni rouge ni noir, on devrait pouvoir s'en sortir comme ça. Il joue noir. Et pour 1, Ranger. Mana, on détape les cages. On rejoue et on joue notre Timber Watch. Ça, au prochain tour, on est plutôt bien. C'est le genre de jeu qu'on aime bien voir. Prochain tour pour 4, on va sacrifier le Timber Watch. Ça, ça nous permet toujours de jouer notre Hackmaster. Et après, je vais faire plein de petits tokens 1-1. Ok alors, 1, 2. On attend notre adversaire. 3, 4, et voilà le Hunt Master, on va attaquer avec tout, dans l'idéal au prochain tour on joue la sentinelle, on joue un autre Elf, et on tente quand même une grosse phase d'attaque. Ça ne sert à rien forcément de jouer notre Birlor sentinelle, si on veut pouvoir piocher des cartes, comment ça marche ? On joue le Birlor, on joue la sentinelle, on dégage 1, on a créé 2 tokens, on doit pouvoir réussir à tout piocher, et on meurt surtout, et on se refait une main, on va se refaire une main. Je ne vais pas vouloir jouer ça, on a déjà joué un terrain ce tour-ci. Alors, 1, 2, 3, et on fait 4. Comme ça on est bien pour repartir au prochain tour. On commencera par jouer une petite A1. On va passer à une phase d'attaque tout simplement. Obligé notre adversaire à payer. Et maintenant, on va jouer une essence Warden. On va jouer un Birlor. Et on va jouer un autre producteur de mana. Et passer le tour. On remet toujours de la menace sur le champ de bataille contre notre adversaire. On va tenter, on tente un Lead the Stampede. On peut. 1, 2, 3, et un 4, un autre Master. Très bien ça. On va faire 3. Est-ce qu'il n'y a pas un mode play à jouer ? Pour 1, on pose un Elf. 1, 2, 3. On va donc jouer. Notre Hunt Master. Et on va se développer au prochain tour. Ok, on a toujours une prêtresse. On va toujours en temps de prêtresse Wellwisher. Un prêtresse. Ou alors, on va faire 3. On va voir à ce qu'on joue. Plus on n'a pas forcément besoin. Et le Wellwisher. Comme ça pour le prochain tour. Si on veut faire une phase attaque. On est bien pour récupérer le Monarche. On va dire au revoir à notre board. On a un Lead the Stampede. Donc on est toujours dans la course possiblement. On va jouer notre prêtresse. En jouant la prêtresse, ça nous permet au prochain tour peut-être de jouer notre Elf. Puis un Lead the Stampede PD. On joue le Vanguard en premier. Ok, on va concéder. On ne peut pas remonter dans la partie. On va rentrer des armures pour nous protéger. On va garder la torche. On va rentrer Arch Sustenance. Pour gérer. Nature. Un Arc. On va jouer la Relique. On va jouer Retour de tonnature pour gérer ses cartes dans le cimetière. Prohibit peut-être. Prohibit. Existante mélodie. On aura peu d'occasions de les jouer. Retour de tonnature pour oublier. Jamais. Le rat s'il le pose. L'Arc c'est peut-être inutile. On va en garder un au cas où. On arrive à jouer plusieurs Arcs d'un coup. Le Wild Wisher on va l'enlever. Est-ce qu'on enlèverait l'Arc ? Je pense qu'on va enlever l'Arc. On pourrait avoir. Non, on va le garder. Et on va enlever. On va enlever un autre Wild Wisher. Et on essaye comme ça. On garde un Wild Wisher. Il est né de la vie. Rêve un Essence Warden. C'est parti. On va vouloir jeu premier évidemment. Et une main qui ne fera rien. Malheureusement. Parce que vous avez. Une carte de sagle. Mulligan. Une meilleure main. On va la garder. On va mettre la torche. En dessous. On garde celle-là. Tour 1. On a notre elf. Tour 2. On a une armure. Comme ça. On est protégé de Kumbach. Notre adversaire pour l'instant. Mulligan a 4 cartes. On est dans une bonne position également. Pour leur faire un tour 3. Pour être S. Et ensuite. Enchaîner avec Lead the Stand PD. C'est parti. Alors voilà. On a un elfe. On est sûr de jouer notre armure. 2 Lead the Stand PD. Plutôt bien. Prochain tour. On joue la prêtresse. Peut-être qu'on attaque pour une autre. Tour 1. On joue une sentinelle. On joue la prêtresse. On joue la sentinelle. Et on passe le tour. Prochain tour on a 3. Pour faire Lead the Stand PD. Et 2 pour jouer des cartes possible. 3 pour jouer des cartes. Un rat. Une autre sentinelle. Ok. Notre adversaire va pas bloquer. On peut pouvoir faire 3. Et raser le board. Donc passer à une phase d'attaque. Ok. La chance d'avoir une deuxième armure. Petite. On pourrait faire 2 Lead the Stand PD. Et on va avoir un Vanguard. On va booster suffisamment pour le sauver. Et on va avoir un Vanguard. qui est la chance. On récupère plus de 3 Elfes. Prendre j'ai envie de dire. Peut-être récupérer un terrain. On va récupérer un terrain. Auré. On va jouer. Ça permettra au prochain tour d'avoir possiblement notre Vanguard. Une sentinelle. à moins que notre adversaire décide de garder. On aura des cryptes en défense. Si c'est le cas, on va quand même faire une phase d'attaque. On peut lui laisser le temps. Et c'est bien. On va jouer. Un Timber Watch en premier. On va jouer un Vanguard. Et une sentinelle. Au prochain tour, on rejouera une autre sentinelle. On rejouera notre Timber Watch. Le Timber Watch pour utiliser tout notre mana. On est à l'abri du Kumbach. On joue. On joue 2 Elfes. En jouant 2 Elfes, ça va grossir plus vite. Et on va passer une phase d'attaque. Notre 4-5. On va mettre un peu de pression sur notre adversaire. Donc on peut refaire notre main et repartir avec un Timber Watch Elf. On a 4-8. On a suffisamment une autre adversaire. Il va vouloir tuer. En réponse. Et un point de dégâts. On va rediriger sur notre adversaire. On est parti. 5. Avec un peu de chance, au prochain tour, il arrive en jolie de se stampéder. Un seul bloqueur. Ça peut être suffisant pour lui. Ok, on récupère un Kyrian. Pas le cas. Et on va jouer. Un birolore. Un birolore. Et notre Elvige mystique. Et notre Poitresse. On va un peu all-in. Et on est parti pour une phase d'attaque. Et on va tuer. Un Cambodge. 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 on va essayer de raser son board peut-être ce qu'il attendait on va voir ça assez vite ok c'est donc maintenant moment de vérité est-ce qu'on peut survivre ou est-ce qu'il nous rase notre board on va l'avoir sur ce plat on peut piocher ça aurait pour 2 avant chose je pense on va voir un deuxième arc à la place de quoi on voudrait voir l'arc place de prohibit rien qui vole chez notre adversaire comme ça pas de terrain c'est une main assez facile à miliganer on va se poser un terrain, deux elfes, un hat master on va la garder on va mettre un hat master en dessous une main assez proche de ce qu'on a eu la partie d'avant on va commencer et on a un deuxième terra au cas où alors d'accord on va sacrifier on va vous la refaire je pense qu'on va jouer un elvish mystique ou un kyrian on joue un elvish mystique pour donner envie à notre adversaire d'encore tuer un elvish mystique le prochain tour on va essayer de jouer notre vanguard et on va quand même jouer notre vanguard c'est sûr à moins qu'on ait un mana d'orque on va jouer notre vanguard on est attaqué pour un cadeau on peut, on peut en profiter prochain tour on fait 3 en jouant un timbre watch Bliette, on a ce qu'il faut pour le Vanguard, on va jouer notre Timberwatch. Et on va le jouer comme un grand. Prochain tour, on joue le Hunt Master. Ok, on ne change rien pour nous, à part un terrain peut-être. On va jouer notre un. D'ailleurs. On est passé à une phase d'attaque. Ok, donc au prochain tour, qu'est-ce qu'on va faire ? Si les choses restent en étapes, on fait nos deux stamps PD, c'est sûr. On peut protéger notre Tyrion. On va vouloir s'arrêter. On va vouloir booster notre Tyrion. Un autre Lead the Stampede, en tout cas, plein de petites elfes. Et on va juste en jouer. On va juste en jouer un. Elvish Mystique. 4. 3. On a combien ? 4. 5. On a 5 elfes. On fait 9, ça fait 10. On aurait pu jouer un Bir Lord pour essayer de faire plus encore. On va juste essayer comme ça. Voyons voir comment on bloque notre adversaire. Est-ce qu'on booste ici ? Ça nous permettrait de sauver deux fois notre Tyrion. Pour sauver notre Ant Master. En tout cas, d'essayer de sauver une créature. On va cibler notre Timber Watch. On va cibler notre Timber Watch. On va cibler notre Timber Watch. On va vouloir dégager notre Timber Watch. Ok. Donc on met notre adversaire à 5. Et on va essayer de reconstruire. avec une prêtresse. Un billet de chlore. Et un elf de l'anneau hard. Ok. On peut perdre 4 points de vie. On va faire un leader stampede. On a récupéré un Vanguard. C'est parfait. On va jouer notre Vanguard. On va faire 4. On va utiliser un ici. Ici. On va faire un Timber Watch. On va le dégager. On va faire un Ranger. On va aller chercher la forêt. Et on va rejouer un Birlor. Normalement on devrait être dans une bonne situation. Notre adversaire met moins un moins un. On fait une billette sur notre Vanguard. C'est vrai qu'il gère notre Timber Watch. Un autre Creep Rat. Et là ça ne le sauverait pas non plus. Trois oubliettes. Je crois qu'on va gagner. Trois, six, huit et un neuf. On va attaquer avec tout. On va penser à booster celui qui n'est pas bloqué. Normalement ça fait premier match, première victoire. Et voilà. Et c'est parti pour le prochain match. On a perdu le lancer de dé. Et on a une main. On a une main compliquée. C'est la moitié de nos terrains à peu près. C'est un tiers de nos terrains. On a des premiers tours. On va la garder. On a une main de début. Horus Légion. On va pouvoir gagner de la vie avec notre Wellwisher. C'est bienvenu. On va jouer. On va jouer. On joue le Timberwatch. On va jouer le Wellwisher je pense. Qu'est ce qui est le plus important ? Gagner de la vie. On va jouer le Wellwisher. On va jouer le Kirion. Et au prochain tour. Pas tranquille. On va jouer notre Timberwatch. Je pense qu'on a bien fait de jouer le Wellwisher. Beaucoup d'enchantement. On va prendre un autre Ranger. Je pense qu'on va jouer les deux Rangers. Un pour bloquer. On va chercher notre île. Et le deuxième. On va chercher notre forêt. On aura déjà la moitié de nos terrains. En main. C'est ce qu'on a envie de faire. On fait un coup de Wellwisher. Gagner un peu de vie. On va le faire. On va renvoyer une forêt. Un. On va pouvoir regagner 10 points de vue au prochain tour si besoin. On pourra toujours jouer le Wellwisher. On pourra toujours jouer le Wellwisher. Pour le prochain tour. On va jouer notre Timberwatch. On va grandement nous aider. Et un autre Wellwisher. Intéressant. On va jouer. On va jouer un deuxième Wellwisher. Il est intéressant pour gagner de la vie. On va faire pareil. Un mono blanc. On devrait pouvoir s'en sortir. En gagnant beaucoup de vie. Prochain tour. On jouera le Timberwatch. à moins que. Ok. Question contre le vert. Probablement. Oui. 7, 10, 12. Et bien. 12. On gagne de la vie. On gagne un peu de vie. On est à 24. On redescend à 12. On a une torche qu'on peut pas jouer pour l'instant. On va gagner de la vie. Dégager, renvoyer une forêt. Et on passe le tour. On commencera à attaquer au prochain tour. La protection qu'on peut faire, ça risque de nous ennuyer. On peut vouloir avoir des générateurs. On va prendre 7 par tour. Gagner de la vie. L'adversaire peut avoir un brouillard également. On a beaucoup de terrain. C'était pas la partie où vous voulez voir tous ces terrains. On attaque juste avec un. C'est histoire de rester dans la course. Pas trop perdre le point de vie. De différence de point de vie, je veux dire. J'ai plus de temps après tout ce petit. On va rester dans la course. Il faut faire un petit peu de vie. Et de notre corps, on peut faire un peu de temps. À ce qui vaut la vie. J'ai plus de temps. Une forme de Państwa. J'ai plus de temps. J'a plus une forme que a l'air. On va bien. Même si tu dois pas. Il faut faire un petit peu. Un lead the stampede, c'est parfait. On vient de perdre deux distantes mélodies dans l'histoire, ça c'est moins agréable. On va jouer une prêtresse. On va commencer par gagner des points de vie et renvoyer une forêt. On attaque avec une petite A1 qu'on va pouvoir booster. On va pouvoir faire. On peut tenter un one shot. Trois, six, huit, dix, voire dix, on peut faire donc trente. Très compliqué, pas impossible. Regagner nos points de vie, peut-être de les oublier et de mourir pour ça. Une autre cotresse. On va continuer notre phase d'attaque. Douze. 23, de toute façon on n'a rien pour faire du rouge. 24. Là on est pas mal pour la prochaine phase. Evidemment il a un brouillard, ça peut arriver. Que? Donc là on a gagné la partie. Au prochain tour on attaque avec tout. Et ça devrait faire l'affaire. Notre adversaire veut concéder, c'est le moment ou jamais. Non. On préfère qu'on attaque et qu'on gagne comme des grands. Alors on va jouer à notre elfe supplémentaire. Et on va passer donc à une phase d'attaque. Avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf, dix. Et on dégage. Et on continue. Et voilà. Donc on va voir rentrer les cartes contre le vol. March sustenance. Détruire les enchantements. Et quoi d'autre? Un arc probablement. Un arc pourquoi pas. Pour les oiseaux. Au cas où. Et alors? Qu'est-ce qu'on va sortir? Garder tous les liens de vie. On aurait neuf cartes. On va enlever la torche. On va enlever une arch sustenance. On va surtout essayer de lui casser ses enchantements. Aù dans les cartes después ? Sept cartes à enlever. Notre mélodie, 2. Il pourrait lui aussi décriternal d' øns, notre enchantement. Notre deux armures. C'est bien. On va garder, qu'est-ce qu'on va enlever en l'occurrence, un seul archer, il reste 4 à enlever, 4, une sentinelle. Arche Sustenance peut-être, ça permet de gérer une créature en éphémère, 3 à enlever, je vais enlever un headmaster, une autre distante mélodie, et une prêtresse. On va essayer comme ça. Donc on a une main plutôt intéressante, on a un tour 1, on a un tour 2, on a de quoi casser des enchantements. Ok, on a une grosse bête en face. Et on pioche encore un terrain. C'est la partie où on va piocher tous nos terrains. Et dans l'idéal, c'est Avant-Garde. Avant-Garde pour pouvoir le booster le plus vite possible. Et surtout détruire cet enchantement. Qu'est-ce qu'on fait ? On joue le Birlor ? Ou juste le Vanguard ? On va jouer le Birlor ? Et on va jouer le Vanguard avec. Au prochain tour, on est à peu près sûr de pouvoir Conspire. Quitte à mettre un peu plus de temps à gérer le board. Et on prend le Vanguard, ça nous va à l'UE, ça nous va. Un autre Glyphool Sabotage. C'est parfait. Donc on joue un terrain. Et on fait 1-2. Le Ranger. Et Glyphool Sabotage. Protection. Et Glyphool Sabotage. 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 On joue le vanguard et on joue le ranger. On commence à grossir l'équipe. S'il veut, on peut jouer à un autre. Il a toujours un Glyphoul Sabotage, heureusement. C'est pas grave, ça nous va. Ok alors, qu'est-ce qu'on va faire pour une forêt ? Alors, on va la jouer pour deux. On joue le vanguard. On joue le vanguard. Pour oui. Pour deux, un Glyphoul Sabotage. On va taper le petit. Ok, on sauve un peu de points de vie. On joue le Sylvain ranger. D'après, on booste tout. Et on a trouvé un moyen de gagner de la vie. Un petit bloc. Et on va aller chercher du bleu. Il nous reste une distante mélodie. On va vouloir le prendre. On va vouloir le jouer. Et on va jouer une autre île. Notre adversaire étant au courant. Et est-ce qu'on commencerait par une phase d'attaque 4-4 ? On pourrait... On va le faire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire de toute façon. On ne va pas pouvoir tuer sa 5-9 initiative. On ne va pas tout de suite. On va bloquer avec une A1. Et on va jouer un Master. Parfait pour tous les prochains elfes qui vont arriver. On va attaquer avec... 5-5 et une 4-4. Avec une 5-5. Idéalement si on peut piocher une créature au prochain tour. C'est parfait. Il attaque avec tout. On bloque avec tout. Pas de question. On a mis une torche. Il n'y a pas de torche. Et gutshot. Pas bloqué. Pas bloqué comme ça. A moins qu'il ait quelque chose qui piétine. On entre. On veut toujours une créature. On va pouvoir en chercher. Un arc. Pas vraiment ce qu'on voulait voir. On va le jouer. Et on va équiper notre Hunt Master. Je pense qu'on va faire un dégât et attaquer pour 9. Et ça a gagné. Super. Et voilà. C'est parti pour le prochain match. On a gagné le lancer de dés. On va vouloir jouer premier. Et on a une main potable. Potable bien même d'ailleurs. On va la garder. Un tour 1. Un tour 1. Pour 2. Il. Pour 2 qui sera. Le Kirion. Pour le Vanguard. Pour un autre elfe. Peut-être. C'est Izzet Scred. Il faut qu'on aille assez vite. Pour avoir une grosse bet. Un 2, 3, 4. On peut tout jouer. Un 2, 3, 4. Un Kirion. Hop. Un Vanguard. Un autre elfe. Oui. Et qu'au prochain tour, on peut jouer le Hunt Master. Et on espère le Lead the Stampeday dans la foulée. On va faire du rouge. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Bolt. Je n'aurais pas été assez rapide. On va faire. Le Hunt Master. Le Point. On va faire du triangle. Pour un Wellwisher et un Lead the Stampede, si besoin, si besoin, on ne peut pas faire. On attaque avec tout, on a possiblement un Contre-Sort ici, 2, On part pour le Lead the Stampede, Contresorts, 5 Contresorts, On va jouer notre Wellwisher, et on va attaquer pour un. Dans tous les cas, le Wellwisher serait passé je pense. On va en jouer un autre, on vient d'en piocher un, 2 Contresorts, coup sur coup, avant chose qu'on puisse faire. On va passer le tour. Et piocher 2. On va jouer notre Poitresse, et on va passer le tour. Ok donc, on pourrait faire, on a perdu 2 Lead the Stampede. Continuer à jouer des Wellwisher. Et on passe le tour, encore, et encore. Blanc. Blanc. Témérate. On va gagner. Le Point de Vie. Est-ce qu'on tente un Quirion. Et un Birlor. Et un Birlor. La chance d'être contrée. Non. On joue une Distante Mélodie. Et elle va être contrée. Oui. Notre adversaire a déjà passé 3 Contresorts. C'est beaucoup. Ok, c'est le moment où on va plus pouvoir jouer. On aurait pu gagner notre point de vie, on a oublié. On va passer le tour. Pas grand chose qu'on puisse jouer. Malheureusement. Témérate. On va gagner notre point de vie tout de suite. On va gagner notre point de vie tout de suite. On va gagner notre point de vie. On connaissons ces soldats. Les jeux noirs également. OK. il a pris un contresort je pense que la partie mal engagée quoi qu'il arrive ce qu'on peut faire à part attendre il y a toujours un contresort en main on va le laisser s'amuser ou est-ce qu'on va passer à la deuxième tout de suite une question de temps de toute façon rien qui peut nous sauver on va passer on va rentrer on écarte pour gérer le cimetière des arcs on écarte pour gérer les créatures on va garder notre torche si il se tente une mélodie il n'y aura pas beaucoup de créatures on va rentrer des contresorts on va toujours servir wellwisher on va gagner de la vie c'est pas ce qui nous fera gagner la partie pour être un peu plus rapide deux arcs très bien on va enlever on va enlever probablement les essence warden également on est parti comme ça et on joue premier un qui a l'air de convenir on va la garder sentinelle tour 1 ranger tour 2 on va chercher une île et on jouera notre armure et on peut le dégager oui on va aller chercher notre île allez 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 on la veut c'est bien ça ne dérange pas ça nous dérange un peu plus beaucoup de terrain malheureux on va attaquer avec tout on va pas vraiment pouvoir faire la course quand on est notre adversaire change거야 une série de dégager Sous-titres par JonР juste沒關係 sous-titres par JonR Prohibit c'est parfait, on va passer le tour tout simplement, on pouvait piocher quelques terrain là pour le coup ce serait pas mal, on a 4 pour le Hunt Master, on va pouvoir faire Prohibit. Prohibit sur une carte qui en vaut le coup. Flam Slash, on voit la peine que sur le Hunt Master, on va jouer une sentinelle. Et on va passer le tour. Écrit Ordem. Ça nous va pour l'instant. On va passer à une phase attaque. Et on va jouer un Elvish Mystique. Et on va passer le tour. Et on va laisser un Slash. On va jouer notre Hunt Master. Et on va contrer. Et voilà. Ce qu'on voulait. Et celui là il l'a eu. Il ne peut rien faire pour ça. Si il veut, si ça l'amuse. Il y a les terrains dont on a besoin. Il y a un Contressort, c'est mal barré pour nous. Il n'a pas l'obligé à jouer son Contressort. Il n'a pas l'obligé à jouer son Contressort. Il n'a pas l'obligé à jouer son Contressort. Et ça lui pose certainement une bonne question. Est-ce qu'il veut récupérer, je pense, Flamme Slash, notre Contressort. Partie très compliquée. Annonce Malpartie. Un peu que Mystique, Sanctuary, c'est des cartes comme ça qu'il aurait fallu bannir. De toute façon, ça va mourir. Je pense que ça sert à rien de continuer la partie. On va concéder. Et c'est parti. On a perdu le lancer de dés. Il y en a une main qui se tente. On va la garder. Un main d'Orc. C'est Bogle en face ? C'est-à-dire que notre Arc va nous servir à rien. C'est Bogle. Donc tour 2. On part sur une prêtresse. Comme ça, le prochain tour, on a un Beer Lore. Kinder Watch. On commence à gagner de la vie. Naissance Warden. Wilbur Lore. Je joue. Toujours Oui. On fait combien ? On fait 4. On fait 5. On va juste jouer un Timber Watch. Et on va passer le tour. On joue un Timber Watch. On joue un Master. Ok. Un Conte Bogle, ça fait des Enchant. Un 2ème Arc. On n'a rien qui vole de toute façon. Et Sorge pour tuer notre adversaire si besoin. Deux jouets. On peut jouer. Deux anti-bet. Avec deux armures. Et on va enlever. On va garder nos... On va enlever les cartes qui nous font gagner de la vie. On va les garder. On va garder notre Vanguard. Certainement enlever peut-être une Distante Mélodie. On va enlever un Arc. On en a déjà. On va enlever 4 cartes. On va enlever une Armure. Une seule c'est bien. On va voir 3 cartes à enlever. On le garde c'est parfait. On va le faire un peu assez vite. Peut-être. Une autre Distante Mélodie. Une Sentinelle. Et... Il y a probablement un Hat Master. Et on est parti comme ça. On enlève la Torche. On garde la Torche. On garde la Torche. On garde la Torche. Avec Gleeful Sabotage. C'est parfait. On va la garder. Donc on a un Tour 1. Un Tour 2. On a de quoi faire pour détruire des enchantements. Ok. Cette créature va nous embêter. On n'a rien qui vole pour la bloquer. Evidemment ça explose. On va jouer une prêtresse. On va jouer notre Sentinelle. Et des Got Shot on peut en espérer probablement 2. Prêt à bloquer. Bon, on ne peut pas bloquer. On n'a pas le vol. Ok. Comment on veut jouer ? On peut commencer par attaquer pour 2 ou pour 3. On peut attaquer pour 3 et faire Gleeful Sabotage quand même. Le prix d'une couleur. On peut tenter ça. On peut garder Gleeful Sabotage pour le prochain tour. On a envie de le plier d'une couleur. On va commencer par attaquer. On va jouer notre Rancher. On va faire un Gleeful Sabotage. pour la Rancher. Juste pour l'obliger à la rejouer. et on va passer le tout on a joué notre désenchant trop tôt on va attaquer avec tout et on va jouer et on va vider notre main ça c'est embêtant on va gagner 5 on va gagner 5 pour notre adversaire je veux dire on va gagner pour lui c'est rien qu'on ne pouvait faire ok on peut rentrer quelque chose d'autre je pense qu'on a été assez malheureux certainement enlever la torche et rentrer et rentrer à être master et on joue première et on a une main 1,2,3 on a une main qui se tente un se tente on va dire tour 1, le Chirion tour 2, le Birlor tour 2, le Birlor et notre adversaire choisit desquelles couleurs blanc on pense on peut faire 1,2 jouer un Willwisher et d'attaquer pour 1 pour faire 1 point de vie on saura pourquoi on va prendre celle qui fait gagner de la vie ouais un autre jouer 1 on dégage 3 on joue le Timber Watch ou on joue l'armure on va jouer le Timber Watch et on passe le tour un tour on espère que notre adversaire joue sa cloque et du blanc on prouve directement et du blanc le au bout d'une目前 on va jouer une clavier ou les appétend on aime les le On va faire une prêtresse. Et on passe le tour. Et on passe le tour. Le prochain tour sera plus intéressant. Une prêtresse survie. On va prendre. On va s'en sortir par. Un, deux, trois. Juste un, deux. Je détruis. Et voilà. On va vouloir faire. Oui. Une île. On va juste passer le tour. On va essayer de gagner trois points de vie. Ok, il en rejoint. Trois points de vie qu'on va perdre. On va jouer notre armure contre gutshot. On va gagner trois points de vie. Et la forêt. En Swarden. Et passer le tour. Prochain tour, on est bien pour l'Ide the Stampede. C'est une course à quelques points de vie. Dommage pour Gleeful Sabotage. On va pouvoir. On va pouvoir faire. Jouer Naissance Warden. Jouer Windor Melf. Jouerais aimer pouvoir jouer la prêtresse. C'est possible. On va le faire au prochain tour. Ok. On va jouer un Wellwisher. On va jouer une prêtresse. On va jouer un Bir Lord. Un. 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 Un ranger, un vanguard pour commencer. On va le faire grossir. On va aller chercher un terrain qui va remélanger un peu notre bibliothèque. On va aller chercher un terrain qui va remélanger. On va passer à une phase attaque. Avec une 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 3. 2, 1. 2, 1. gagner de la vie, on va rehaussir notre vangarde on va gagner de la vie et passer le tour on a laissé notre torche, et les dégâts directs on va gagner de la vie, on va faire avec tout qu'est-ce qu'on a ? pour deux distantes mélodies, et lead the stamp pd il va juste nous aider un tout petit peu on va gagner de la vie on va gagner de la vie on va gagner de la vie on a du désenchant aussi on a encore deux désenchant on va gagner de la vie on va gagner de la vie on va gagner de la vie une prêtresse ça va suffire on va faire survivre notre vangarde on va faire en tout cas 16 12 14 16 on va attaquer avec tout cela aussi avec tout cela aussi et petit à petit on va lui gérer ses créatures on peut mourir à la cloque il est de stamp pd c'est parfait ah on vient encore de perdre notre arc on va jouer notre ranger peut-être mettre notre arc dessus on va le prendre une forêt toujours récupérer des désenchantes également 1 2 3 4 5 7 7 9 10 11 11 12 12 13 on va continuer à faire grossir l'armée et on va attaquer avec notre 22 23 tout simplement on ne permet pas à notre adversaire de gagner de points de billes, on rentre dans ça un autre birlor, on va le jouer, toujours dans l'optique de faire grossir le board et on passe une phase d'attaque avec notre 24 25 on va jouer un autre rank master et on attaque avec avant-garde n'importe quel désenchant on fera l'affaire une distante mélodie on va prendre des druides on va prendre des druides c'est devant notre adversaire qu'on s'aide encore visiblement il nous a dit merci vas-y bien joué il ne veut pas qu'on s'aide vraiment il ne veut pas qu'on s'aide je ne sais pas ce qu'il fait je ne sais pas ce qu'il fait c'est bon on l'a eu c'est parti on a perdu le lancer de dés un tour 1 potentiellement un tour 2 on va le garder le gobelin essentiellement notre vanguarde va pouvoir faire une différence qu'on s'aide c'est plutôt compliqué pour nous dans cette histoire alors quels sont les chances que la prêtresse survive très limité on va dire on a les chances qu'on puisse faire à la fois un arc il nous faudrait un arc on joue un arc on perd notre elfe après je pense qu'on est parti pour une prêtresse match compliqué pour l'instant est-ce que ça arrange les choses ? on va jouer le kirion on joue le vanguarde on joue notre birchlor on pense et on va jouer notre arc et on survit ce tour-ci mais toujours pas très bien là c'est game hein ? Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, on fera grand chose, on va vouloir jouer un autre arc, les armures pour faire survivre nos elfes, un électriquerie et face ça à toutes ces 1-1, on peut vouloir gagner de la vie, une distante mélodie ça paraît compliqué à jouer, impossible mais compliqué, on en enlève une de plus, on en enlèverait une de plus pour rentrer quoi, la bonne question, un archer pour avoir une petite créature en plus et on va essayer comme ça, c'est parti, oui on veut jouer premier, on a deux terrains donc on va la garder, l'avantage d'être premier, on va jouer, très elf, et au prochain tour, on va jouer notre vanguard, on joue notre vanguard, on joue notre kirion, et on s'arrête là, on s'arrête là, prochain tour, on joue la prêtresse, on tente un lead the stampede, on garde le lead the stampede pour plus tard, et malheureux, qu'est-ce qu'on peut faire ? On joue une prêtresse tout de suite, on va faire trois, et on va faire un lead the stampede, on va passer le tour, un tour, on a donc un timber watch, encore un spark smite, on va donc pas pouvoir s'en sortir, on a perdu notre arbre en plus, et une armure, armure qui change pas grand chose, notre adversaire a deux gobelins, on va commencer par gagner de la vie, bonjour, deux, quatre, cinq, est-ce qu'on a envie d'avoir une 1-1, une 2-2, je pense une 2-3, et allez, on joue notre armure, on va dégager notre prêtresse, et on va jouer notre birolore, face cachée, et on va passer le tour avec une face attaque, notre adversaire va probablement jouer à notre gobelin, pour pouvoir nous tuer notre timber watch, non, ouh, on a bien tiré, alors, qu'est-ce qu'on veut voir d'autre, on pense pas grand chose, le gobelin est vraiment, vraiment dur à gérer, on veut rentrer une torche, juste contre ça, pas forcément, dans l'idéal, on arrive à jouer un peu master, pour faire quelques points, je pense qu'on va essayer comme ça, ou pour le tout, une main explosive, ça serait idéal, c'est pas ce qu'on appelle une main explosive, est-ce qu'on la mulligan pour quelque chose de mieux, probablement, avec le risque d'avoir pire, on va prendre le risque quand même, on peut pas faire grand chose avec une main comme ça, on a une île, malheureusement, on va garder ça, on va mettre un lead the stampede en dessous, et un ranger, non, il y a un deuxième lead the stampede, on va regretter de pas avoir gardé notre main de départ au final, on a réussi à se mettre tout seul dans l'embarras, une autre prêtresse, on aurait aimé avoir, une autre chose de mieux, un mana d'orque, une sentinelle, on attend notre adversaire, les tours 2 toujours les mêmes, et là c'est assez game, on va pas pouvoir faire grand chose, ça c'est à ce Spark Smite, c'est assez consistant, votre adversaire le rajoute, deux ou trois à chaque fois, un mana d'orque aurait rien changé pour nous, avec notre main de départ non plus, on aurait perdu nos créatures une à une, avec le Spark Smite, on va tenter le ranger, chercher un terrain, on arrive à tenir, et jouer plusieurs créatures par tour, c'est à peu près notre seule chance, on va chercher du bleu, on a déjà deux verts, prochain tour on va jouer une prêtresse, oui tu peux le tuer, on va prendre 6 par tour, et encore une autre prêtresse, donc on met une prêtresse qui va mourir, on va mettre la prêtresse, je pense qu'on a rien d'autre à faire. Il la tue, il la tue pas, on peut jouer notre Altmaster, certainement il peut gagner ce tour-ci, ici, vous voyez on s'y attendait, en 6, et même notre Altmaster ne nous sauvera pas, on va jouer quand même pour le plaisir, l'adversaire peut même lui faire une foudre dessus, pour nous, allez pour le plaisir, voilà, malheureusement, mono rouge agro, ça nous a eu, on a beaucoup de mal contre les decks mono rouge, burn agro, on a quand même gagné un trésor chest, voyons voir ça tout de suite, un trésor chest, les plus points qu'on avait misé, pour ouvrir le trésor chest, reproduit, un trésor chest, et qu'est-ce qu'on a, encore une carte pas terrible, voilà, j'espère que cette ligue vous a plu, 5 matches qui ont des decks assez variés, si c'est le cas, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, c'est un bon moyen de me supporter, de m'encourager pour faire de nouvelles vidéos, à bientôt pour de nouvelles aventures, magicalement votre, Guillaume.